Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule. Je vous propose aujourd'hui un nouveau sujet, celui des manipulateurs. Pourquoi? Parce que suite à la publication de mon livre Relations sous emprise, celui-là, j'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit par courriel, que ce soit par réseaux sociaux, où les gens me disaient qu'ils avaient lu mon livre, que ça les avait beaucoup aidés, que ça les avait aidés à sortir de cette relation-là et à cheminer, ou à comprendre une relation sous emprise qu'ils avaient déjà vécu et à réussir à s'en défaire, à la laisser aller, à arrêter de gruger par en dedans les émotions qui étaient restées persistantes après cette relation-là. Mais il y a aussi des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient encore dans une relation sous emprise et que pour s'aider, pour réussir à sortir de cette relation-là, ils relisaient certains passages de mon livre, ils allaient en chercher des extraits pour essayer de s'encourager, de se motiver. Et j'ai reçu d'autres messages de gens qui me disaient, bien, je connais quelqu'un, je pense qu'il est dans une relation sous emprise, je ne sais pas comment l'aborder avec lui, je ne sais pas comment l'aider, l'accompagner, je ne sais pas comment lui dire, lui faire prendre conscience. Et les gens me demandaient si c'était possible, justement, d'avoir des petites capsules pour aider les gens à comprendre ce que c'est qu'une relation sous emprise. Donc, je vous propose une série pour essayer de bien comprendre le phénomène. Une relation sous emprise, c'est une relation toxique qui est aliénante, qui est envahissante et qui est destructrice. C'est une relation dans laquelle il y a une perte de repère. Vous avez de la misère à vous reconnaître vous-même et les autres ont beaucoup de difficulté à vous reconnaître parce que vous allez changer. C'est une relation dans laquelle il y a des pensées persistantes et envahissantes et récurrentes. Vous avez de la difficulté à décrocher de la situation, à ne plus y penser. En fait, vous y pensez pratiquement tous les jours et pratiquement toutes les heures parce que régulièrement, l'envahissement va être important et la personne qui vous manipule, évidemment, s'arrange pour ne pas se faire oublier. C'est une relation dans laquelle les émotions sont difficiles à gérer. Vous avez un envahissement émotif. Ça ne veut pas dire que l'émotion, elle est facile à identifier et à verbaliser, mais elle est présente et difficile à gérer. Ça vient changer votre humeur, évidemment. Et il y a une baisse d'autonomie, c'est-à-dire que vous avez de la difficulté à prendre des décisions par vous-même. Vous doutez de vous beaucoup. Il y a une baisse de confiance en vous. Dans la relation sous emprise, évidemment, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui manipule et il y a quelqu'un qui se fait manipuler. Mais c'est plus que juste de la manipulation. Ça va plus loin que ça. C'est pour ça que j'appelle ça un emprisonneur et un emprisonné. L'emprisonneur, c'est quelqu'un qui est dominateur. C'est plus que dominant, ça va plus loin que ça, dans le sens où la personne qui est dominateur ne veut pas juste dominer la situation. Elle ne veut pas prendre en charge la situation. Ce qu'elle veut, c'est vous dominer vous. Ce n'est pas la même chose. Et le dominateur a du plaisir à dominer. Donc ça, c'est déjà un autre point de vue qui est intéressant. Dans les autres choses que je voulais vous dire, ah oui, et ça c'est super important, l'emprisonné n'a pas fait quelque chose qui a attiré l'emprisonneur. Je répète, l'emprisonné n'a pas fait quelque chose qui a attiré l'emprisonneur. Vous auriez été la même personne dans un autre contexte et ça ne serait pas arrivé. Vous n'avez pas attiré l'emprisonneur. Vous êtes quelqu'un et vous avez quelque chose que l'emprisonneur n'a pas et ça le dérange profondément. Longtemps, on a pensé qu'un emprisonneur, c'était quelqu'un qui avait eu une enfance difficile, je mets dessus juste pour le bruit d'avion, qui avait eu une enfance difficile, qui avait été intimidé, qui avait été agressé, qui avait eu des parents qui ne s'étaient pas occupés de lui et que c'était pour ça qu'il devenait manipulateur. Mais les recherches en psychologie nous démontrent que c'est plutôt des enfants qui étaient à la base des enfants rois. Donc, des enfants qui avaient des parents qui étaient inconstants, incohérents, donc pas toujours la même réponse aux questions, ce qui fait que l'enfant apprend à tester. Il sait que des fois c'est oui, des fois c'est non, ça dépend comment le parent se sent dans cette journée-là. Et donc, il apprend à tester et il apprend qu'il peut avoir la réponse qu'il veut à l'usure. Donc, c'est ça qu'il va faire, qu'il va reproduire à l'âge adulte. Ça a marché pendant toute son enfance et pour lui, c'est justifié de le faire. Donc, ne partez pas avec l'idée que vous pouvez changer un emprisonneur. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le sauver. C'est dans sa nature, c'est dans sa personnalité. De toute façon, on ne peut pas changer les autres, on ne peut se changer que soi. Et peu importe ce que vous allez faire, ce ne sera jamais assez. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, qui est envahissante et emprisonnante et aliénante, et que l'autre personne vous fait des crises de jalousie monstres, vous ne ferez jamais ce qu'il faut pour empêcher les crises de jalousie. Dans le sens que ce n'est pas vous qui provoquez les crises de jalousie. C'est l'autre personne qui a de la difficulté à gérer son émotion et ça, ça lui appartient, ça ne vous appartient pas à vous. Donc, vous ne ferez jamais assez pour que l'autre personne soit bien, soit correcte, même si elle vous dit, bien, c'est parce que c'est toi qui me rends comme ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Les émotions des gens leur appartiennent. Donc, arrêtez de croire que vous pouvez changer le manipulateur, vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est vous changer vous-même. La seule personne qui compte, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Donc, c'est sur vous qu'il faut investir et non pas sur le manipulateur. Dans la prochaine capsule, je vous propose que l'on regarde les étapes qui vont survenir et qui vont faire en sorte que la relation de manipulation va s'instaurer. Et comme suggestion de lecture pour vous aider, « J'ai maîtrisé sa petite voix intérieure » de Blair Singer parce que dans la relation sous emprise, ce qui est difficile, c'est justement tout ce qui se passe dans notre tête. Donc, ce livre-là pourrait peut-être vous aider aussi. Évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Lincoln, Twitter, Facebook. Et je vous attends donc pour la prochaine capsule. Merci. Merci.